Je partage l'écran et on commence. Donc, la dernière fois, on avait vu ce qu'était la science appliquée aux tortues marines, aux tortues marines surtout dans le contexte de biologie de la conservation. Et donc, là, on va rentrer dans des choses un peu plus précises. Je veux connaître la tendance de ma population. Et donc, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je peux ne pas faire ? Alors, d'abord, il faut définir clairement l'enjeu. Quand je reviens sur ma diapo précédente, comment connaître la tendance de ma population ? On va déjà définir les deux termes, tendance et population. Et vous allez voir que rien que là, on a déjà de gros soucis quand on s'intéresse aux tortues marines. Alors, les deux termes importants, c'est tendance et population. Alors, c'est des termes qui peuvent sembler simples comme ça à première vue. Et puis, quand on va s'intéresser précisément à ce qu'il y a derrière, vous allez voir qu'en réalité, c'est très complexe. Donc, tendance. La tendance, c'est sur une échelle temporelle. Est-ce que c'est stable en croissance ou en décroissance ? Mais première observation, c'est souvent, et c'est même tout le temps, plus complexe que simplement ça monte, ça baisse ou c'est stable. On a typiquement ce genre de données, ça, c'est des tortulutes en Guyane française. Et donc, vous voyez que c'est clairement un modèle plus complexe que simplement une croissance, une décroissance. Alors, on va s'intéresser plus et plus précisément à ce qu'est un modèle de dynamique des populations et pourquoi on arrive à ce genre de situation. Donc, un modèle de dynamique des populations, c'est simple. Il n'y a pas beaucoup plus simple. On a quatre processus qui modifient la dynamique d'une population. On a d'abord les naissances, on a le nombre de nouveaux-nés par unité de temps. On a les morts, le nombre de morts dans la population par unité de temps. En l'année, par exemple, si on s'intéresse aux tortues marines, on va prendre l'année. Si vous travaillez sur les bactéries, ce sera plutôt l'heure. Mais donc, là, on est sur l'année. Ensuite, vous avez des immigrants, on appelle I, le nombre d'individus qui arrivent dans la population par unité de temps, et des émigrants, nombre d'individus qui sortent de la population par unité de temps. Et la dynamique de la population, c'est tout simple. C'est le changement de la taille de la population. B plus I, les naissances et ceux qui arrivent. moins D, les morts, moins E, les décès, et on est tranquille, on a la dynamique de notre population. OK, on est bien avancé avec ça, et en pratique, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, si on a, on va simplifier pour l'instant le modèle, on ne va pas prendre en compte les immigrants et les immigrants, on ne va prendre que les naissances et les décès, et donc ça nous donne une valeur de naissance, un nombre de naissances et un nombre de décès. Premier exemple qu'on peut prendre, on modélise une population de tortues marines et chaque jour apparaît un nouvel individu. Donc, on a B égale 1, D égale 0. Ça nous donne une croissance qui ressemble à ça, chaque jour, on en ajoute 1. Bien sûr, c'est un modèle, un modèle n'est pas la réalité, c'est juste pour comprendre. Cette population suit ce qu'on appelle une croissance arithmétique, c'est-à-dire que ça peut se représenter sous la forme d'une droite. Une droite avec une pente qui est plus ou moins importante selon le nombre de naissances et le nombre de décès. Est-ce que c'est comme ça que ça marche ? Clairement, non. Clairement, ça ne marche pas comme ça parce que quand vous avez là, si on a une population comme ça, si vous avez deux tortues dans la population, un jour après, vous en avez trois. Mais si vous avez un million d'individus dans la population, un jour après, vous en avez un million un. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Une population, le taux de croissance de la population dépend du nombre d'individus qu'il y a dans la population. Donc, on va définir plutôt un taux de naissance par capita, per capita, capita, c'est la tête en latin. Donc, un taux de naissance par individu de la population, un taux de décès par individu de la population. Donc, au lieu de travailler sur le nombre de naissances, on va travailler sur le taux de naissance. Au lieu de travailler sur le nombre de décès, on va travailler sur le taux de décès par individu dans la population. Et donc, on va définir notre taux de croissance comme TB moins TD, le taux de naissance moins le taux de décès. C'est le paramètre R, et ça, quand on modélise notre population comme ça, ça nous donne quelque chose de très différent, ça nous donne une croissance exponentielle. Donc, ça veut dire que quand on utilise une croissance exponentielle, chaque individu peut se reproduire dans chaque intervalle de temps. Et donc, plus il y a d'individus dans la population, plus la croissance pourra être importante. Et donc, c'est ce qui donne cette forme à la croissance exponentielle, ici, qu'on voit… Alors, le premier qui a pensé à la croissance exponentielle pour décrire l'évolution de la taille des populations, c'est Thomas Malthus, en 1798, et ça donne ce genre de courbe. Plus on est haut, plus la croissance est importante. Là, c'est pour R. Donc, R, je vous rappelle, c'est le taux de naissance moins le taux de décès. Donc, R supérieur à zéro, ça veut dire qu'on a plus de naissance que de décès. La population croît, et la population ne croit pas du tout sous une forme linéaire. Elle croit sous cette forme. Plus on est haut, plus ça va vite. Alors, c'est ce qu'on retrouve ici, la croissance de la population. Si R égale zéro, ça veut dire que le taux de naissance est exactement égal au taux de décès. Donc, ça veut dire que vous avez une population stable. et si au contraire, R est inférieur à zéro, ça veut dire que le taux de naissance est plus petit que le taux de décès. Vous avez plus de décès que de naissance et forcément, votre population décline. Et on a ce déclin. Alors, la population décline. Alors, on a vu qu'il est plus logique de regarder la tendance d'une population dans un modèle exponentiel plutôt qu'un modèle linéaire, comme on l'a vu juste avant. Mais en utilisant simplement un modèle exponentiel, on sous-entend que la valeur R, notre R qui est TB moins TD, le taux de naissance moins le taux de décès, est constante. C'est par exemple ce que je fais quand je fais ici, vous avez ici un dénombrement du nombre de nids. Je calcule le modèle de croissance exponentielle qui représente au mieux ces nids. Mais quand je fais ça, je suggère que R est constant dans le temps. Ça veut dire qu'au fur et à mesure du temps, le taux de naissance et le taux de décès sont constants. Est-ce que c'est réaliste ? Alors, est-ce que c'est un réaliste ? Ben non. Déjà, pour que ce modèle soit utilisable, il faut qu'on ait des ressources non limitantes. Vous savez que là, mes individus continuent à se reproduire, même quand j'ai un milliard d'individus, ils continuent à se reproduire. Or, clairement, avec un milliard d'individus, ils auront épuisé les ressources de l'environnement. Donc déjà, ce modèle, on voit qu'il n'est pas réaliste. Ensuite, j'ai une identité des individus qui composent la population. Donc, tous mes individus se reproduisent en moyenne pareil. Là encore, on sait qu'il y a des femelles qui vont se reproduire plus que d'autres. Et donc, le modèle ne le prend pas en compte. Ça, ça ne fait pas longtemps qu'on sait que c'est important. Ça fait 4-5 ans qu'on commence à se rendre compte que le fait qu'il y ait des individus qui se reproduisent plus que d'autres, ce n'est pas la même chose que de prendre la moyenne. Jusqu'à présent, on prenait la reproduction moyenne dans la population et on utilisait ça. Ça ne fait pas longtemps qu'on sait que le fait qu'il y en a qui se reproduisent plus que d'autres peut changer beaucoup la dynamique de la population. On a exclui les migrations. Clairement, c'est encore quelque chose de simplifié. On a dit que notre paramètre R était constant au cours du temps. Là encore, c'est simplifié la réalité. On va le voir juste après. Et on n'a pas d'effet stochastique, c'est-à-dire d'effet lié au hasard. Là encore, c'est une simplification de la réalité. Ce modèle est extrêmement simpliste. Quand on utilise une croissance exponentielle pour ajuster nos courbes de pontes et qu'on fait un modèle ici exponentiel pour ajuster nos taux de croissance et on dit que là, j'ai une croissance parce que R est supérieur à zéro, en réalité, on fait des approximations énormes. Alors, notre constance du paramètre R, lui encore, on sait que l'environnement va changer notre valeur de R. Si R, taux de naissance, moins taux de décès. Si vous avez une année très chaude, vous allez avoir, par exemple, les œufs qui vont mourir. Ou si vous avez une année très froide, ils vont mourir aussi. Donc, vous voyez que le taux de naissance dépend des facteurs de l'environnement. Pareil pour les décès. Ça va dépendre aussi de la densité de la population. Si votre population utilise toutes les ressources de l'environnement, les individus n'auront plus assez à manger et n'ayant plus assez à manger, ils vont avoir un taux de mortalité important. Ça dépend aussi de facteurs stochastiques. Simplement, par hasard, une année, le R peut être un peu différent des autres années. Ça dépend de la densité des autres populations. Si vous avez un prédateur sur la plage qui a une forte densité, l'année où ce prédateur a une forte densité, vous aurez peu de naissance. Donc, TB sera plus faible. Donc, vous voyez que quand on fait quelque chose qu'on fait souvent, on a ici des valeurs, on trace une courbe pour représenter ces valeurs. En réalité, derrière cette simple courbe, il y a énormément d'hypothèses. Or, pour la plupart de ces hypothèses, on sait que c'est faux. Donc, c'est le mieux qu'on puisse faire si on veut connaître la tendance sur la base de dénombrement, mais il faut garder à l'esprit que c'est une simplification de la réalité. Mais c'est quand même le mieux qu'on puisse faire. Maintenant, on va s'intéresser à la partie, ici, les valeurs qu'on met. Donc, les valeurs qu'on met, par exemple, ici, c'est un nombre de nids. Mais on va voir qu'on peut faire autrement, mais que là encore, on est obligé de faire des hypothèses. Alors, ok, et ça nous amène dans notre titre initial, je veux connaître la tendance de ma population. C'était la question population. Qu'est-ce qu'une population de tortue marine ? À quelle échelle spatiale on doit travailler ? Alors, d'un point de vue purement écologique, on peut définir, Alors, ici, les points, ça représente différents individus. Vous avez des points noirs, une espèce noire, des points rouges, une espèce rouge, et donc une représentation spatiale de ces individus. Une population, d'un point de vue écologique, c'est un ensemble d'individus de la même espèce vivant au même endroit. Donc, c'est des individus qui vivent au même endroit et qui interagissent, qui peuvent avoir des descendants. Ça, c'est une population. La notion de métapopulation, je vais revenir un peu en arrière, la notion de métapopulation, c'est un ensemble de populations de la même espèce qui échangent des individus. On verra tout à l'heure, ce n'est pas un terme qu'on utilise dans le domaine des tortues marines, mais on a à peu près l'équivalent. Quand on parlera des RMU, par exemple, c'est un équivalent de métapopulation. Ensuite, une communauté, c'est un ensemble de populations d'espèces différentes vivant au même endroit. C'est l'écologie des communautés, c'est comment, sur une plage, les différentes espèces interagissent les unes avec les autres. Ce n'est pas le niveau qui nous intéresse ici. Ici, on va s'intéresser au niveau population et métapopulation. Alors, pour les tortues marines, la notion de population, ensemble d'individus qui vivent au même endroit, au même moment, qui peuvent interagir, on est bien embêté. On ne sait pas définir pratiquement ce qu'est une population de tortues marines. Les tortues marines, on les connaît, bien sûr, sur la plage, mais on les connaît aussi dans le milieu marin. Comment définir réellement la notion de population d'un point de vue pratique, dans le milieu marin ? On est bien embêté. Ensemble des individus qui interagissent, qui peuvent se reproduire, on ne sait pas le définir. Alors, dans les publications américaines, on utilise souvent la notion de « rockery ». « Rockery », la traduction en français, c'est une colonie. Mais là encore, c'est une notion complexe. Personne ne définit clairement ce qu'il appelle une « rockery ». C'est une notion basée plutôt sur la géographie, mais il n'y a pas de définition précise. J'ai cherché, pour faire ce webinaire, j'ai cherché dans des publications, des gens qui définiraient ce qu'est une « rockery ». J'ai sorti toute une série de publications. On parle de « rockery », un peu de façon équivalente à « sites de ponte » ou un ensemble de sites de ponte, mais personne ne définit clairement. Donc, on a la notion de population, ce n'est pas la définir. La notion de « rockery », c'est très vague. On voit « vaguement ce que c'est, mais sans beaucoup plus. » Et puis, en 2010, il y a la définition des RMU. Donc, un très gros travail qui a été conduit par toute une série de personnes. J'en faisais partie, par exemple, je pense qu'Alexandre en faisait partie aussi. On a essayé de définir un nouveau terme qui était plus applicable aux tortues marines, les RMU. Alors, les RMU, Regional Management Unit, l'unité régionale de gestion. Donc, on a essayé de définir un niveau d'organisation de l'espèce pour chacune des espèces de tortues marines, un niveau d'organisation qui est pratique et qui veut dire quelque chose d'un point de vue biologique. Alors, comment on a défini les RMU ? On a pris en compte les analyses génétiques. Donc, dans les RMU, les différents individus sont plus proches génétiquement les uns avec les autres que des individus issus de deux RMU différentes. On a pris en compte les études de marquage recapture. Quand un individu était capturé à un endroit, où est-ce qu'on va le retrouver ? On a pris en compte la télémétrie. La télémétrie, c'est qu'on pose une balise, on suit un individu et on voit quel est son espace, quel espace sur l'océan ou sur les plages il va utiliser. Donc, on intègre toutes ces mesures pour définir des unités cohérentes de gestion. Cohérente ? Est-ce que c'est sûr que c'est cohérent, ça ? L'échelle temporelle à laquelle les analyses génétiques nous donnent une réponse. C'est quoi ? L'échelle temporelle d'une analyse génétique, c'est à peu près le millier d'années. Quand vous faites des études sur l'ADN mitochondrial, vous êtes plutôt à la centaine de milliers d'années. Quand vous faites des études avec l'ADN nucléaire, le microsat, vous êtes plutôt à l'échelle de la milliers d'années. Donc, l'échelle temporelle pour les études génétiques, c'est plus que 1 000 ans. Pour les études de marquage recapture, on est à peu près à l'échelle de 50 ans. Les premières grandes études de marquage et de suivi des individus avec des bagues, c'est à peu près 50 ans. La télémétrie, c'est quoi ? On suit un individu. L'échelle, c'est 1 ou 2 ans. Donc, en réalité, dans la RMU, on agrège des données qui, d'un point de vue spatial, sont très, très hétérogènes. Et ça nous donne quelque chose qu'on ne sait pas réellement interpréter. Quand je regarde cette carte, ici, j'ai une RMU, par exemple, sur l'Afrique. J'ai une RMU ici. Ça, c'est la tortue verte. J'ai une RMU qui va de l'Angola jusqu'à la Mauritanie. Une autre RMU qui fait l'Afrique de l'Ouest. Mais à quelle échelle temporelle je suis ? Finalement, le fait d'agréger des données très disparates fait qu'on a quelque chose qui est pratique. Parce que si on ne l'avait pas, il faudrait l'inventer. Mais d'un autre côté, qu'on ne sait pas réellement interpréter. Donc, les RMU, il faut garder à l'esprit que c'est agréger des données très, très hétérogènes. Et puis aussi, ma grosse critique que je peux faire sur les RMU, c'est que les RMU sont figées. On a une image du monde figée à un moment donné, alors qu'on sait que le monde change. On sait que, en particulier lié au changement climatique, mais aussi lié simplement à ce que le monde change de façon même sans forçage anthropique par le changement climatique, le monde change. Or, la RMU telle qu'on la présente ici, c'est la synthèse des connaissances depuis à peu près, on va dire, 50 ans. Donc, on fige une image dans un monde qui bouge. Donc, on sait que ça, c'est faux. Au moment où on a publié l'article, on sait que c'était faux, finalement, puisque le monde est tout le temps en train de changer. Donc, les RMU, c'est super pratique, mais il ne faut surtout pas prendre les RMU comme une religion. Pour faire la synthèse avec ce que je vous ai dit le mois dernier, les RMU changent tout le temps, et pourtant, on ne sait pas encore avoir une vision fluide de ce qu'est une RMU. Ça fait partie des enjeux pour l'avenir. Donc, les RMU, c'est pratique, mais il ne faut pas essayer de leur faire dire trop de choses. Alors ensuite, on ne va pas travailler, bien sûr, sur l'ensemble de la RMU. On va travailler sur différents segments. Alors, ça peut être des segments spatiaux. Des segments spatiaux, si on revient sur cette RMU, par exemple, on va établir une tendance sur les tortues vertes, par exemple, au Gabon, les tortues vertes, je ne sais pas, au Nigeria. Donc, ça s'appelle des segments spatiaux de la RMU. Mais on peut utiliser aussi des segments liés à la population elle-même. Alors, des segments liés à la population, c'est qu'en fait, ici, vous avez le cycle de vie d'une tortue marine, cycle de vie classique, avec la ponte des femelles, la femelle qui retourne en mer, qui va aller sur des sites d'alimentation, qui, à un moment, va se dire, tiens, il faudrait peut-être que je revienne pondre, revient pondre, rencontre des mâles, les bébés qui s'en vont sur d'autres sites d'alimentation, et ainsi de suite. Chaque stade de vie est aussi un segment. On a vu tout à l'heure des segments spatiaux, mais les stades de vie correspondent à différents segments dans la population. Et ces différents segments dans la population peuvent être utilisés aussi pour définir la tendance de la population. C'est ce qu'on verra juste après. Alors, si on veut établir la tendance de notre population, la solution la plus simple, c'est qu'on compte tout. Alors, on compte tout, c'est la solution la plus évidente, mais pas la plus simple. C'est impossible chez les animaux de tout compter. Alors, c'est encore pire chez les tentes marines, parce qu'on ne voit pas les juvéniles. Une fois qu'ils sont en mer, on ne sait pas trop où ils vont, ils se laissent dériver par les courants. Les mâles, on ne sait jamais trop où ils sont. Donc, clairement, l'énumération exhaustive, compte et tout, on sait qu'on ne peut pas le faire. Même chez les plantes, par exemple, ça, c'est une image d'un parc en Afrique de l'Est, on peut dénombrer les arbres. Mais en fait, même chez les plantes, parce que les arbres, heureusement, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas à l'état de l'arbre. Ça bouge au stade graines et au stade plant de petite taille, on ne peut pas les voir. Donc, en pratique, il faut se dire que jamais on compte tout. C'est impossible. Donc, l'énumération exhaustive n'existe pas en écologie. Les gens qui vous disent « Moi, j'ai compté toute ma population, ce n'est pas la peine que je fasse des statistiques parce que j'ai tout compté », en général, c'est qu'ils ne savent pas faire de statistiques s'ils vous disent ça. On ne compte jamais tout, on n'a toujours qu'une fraction de la population. Donc, l'alternative, on fait une énumération sur une fraction de la population. Alors, pour faire ça, on fait un échantillonnage. Un échantillonnage, c'est une mesure d'un fragment d'un système biologique. Avec cet échantillonnage, on essaie de capter ses propriétés pour répondre à une question claire et précise qu'on a posée. La méthode d'échantillonnage dépendra de l'objectif de l'étude, des exigences spatio-temporelles. Si vous êtes dans une région où vous ne pouvez pas passer la frontière, vous allez vous limiter à la frontière, même si la frontière n'est pas pertinente d'un point de vue biologique, mais simplement, c'est des contraintes liées au fait qu'on est des hommes et on ne peut pas passer des frontières. Alors, comment avoir une estimation de la taille du segment de l'espace qui nous intéresse ? Donc, un segment, c'est une partie cohérente. Alors, l'ensemble des individus, les mâles, les femelles, les juvéniles, quand on travaille sur les tortues marines, clairement, il y a des segments de la population pour lesquels on sait qu'on n'a pas accès. On sait qu'on n'a pas accès à l'ensemble des individus. Il faut être lucide, jamais on n'aura accès à l'ensemble des individus. Jamais on n'aura accès aux mâles. Jamais on n'aura accès aux juvéniles. Il nous reste les femelles. Et ça, en fait, quand on étudie une fraction, comme ça, un segment de l'espèce et qu'on utilise la tendance sur ce fragment de la population pour avoir une idée de la tendance globale, on fait ce qu'on utilise un proxy. Un proxy, ça vient du latin proxinus, qui veut dire proche. Un proxy, c'est une valeur qu'on estime proche de la vraie valeur que l'on cherche. On fait des hypothèses. Donc, en fait, quand j'établis ma tendance sur le nombre de femelles et que je dis c'est la tendance de ma population, j'utilise le nombre de femelles comme un proxy de la taille de la population. mais en faisant ça, je fais des hypothèses, je fais des hypothèses que ma tendance sur les femelles est la même que la tendance sur le reste des segments de la population juvénile, mâle, subadulte. Donc, je suis obligé de faire ces hypothèses. Alors, pour les tortues marines, on a la chance, contrairement aux cétacés, on a la chance qu'une partie des individus vient sur les plages et là, on peut les étudier. Donc, on va utiliser les femelles comme étant un proxy de la population. Alors, quand les femelles viennent sur les plages, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut les marquer. Première chose que tout le monde fait dans le domaine des tortues marines, on marque les femelles. On marque comment les femelles ? Alors, on doit utiliser un marquage qui doit être neutre pour l'individu et permanent. Ça, c'est la base. neutre, permanent. Neutre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un individu marqué, on doit avoir autant de chance de le retrouver qu'un individu qui n'a pas été marqué. Si l'individu marqué, on le voit moins parce qu'il est gêné, parce qu'il meurt, clairement, c'est un mauvais marquage. Il doit être permanent. Si le marquage tombe, c'est pas bon. Si on utilise une identification visuelle, on verra après des exemples sur les tortues marines, il faut limiter la possibilité des faux positifs et des faux négatifs. Faux positifs, on croit à tort que l'animal est le même. On l'a identifié et on le revoit. Et en fait, c'est pas lui, mais on croit que c'est lui. Ça, c'est un faux positif. Et au contraire, si on l'a marqué ou identifié et que quand on le revoit, on ne le reconnaît pas, ça, c'est un faux positif. Un faux négatif, pardon. Non, pardon, oui, c'est ça. Si on l'a marqué, on le revoit, mais on ne le reconnaît pas, c'est un faux négatif. Alors, quels types de marquages sont faits sur les tortues marines pour réussir à suivre ces populations et estimer des tendances ? Premier type de marquage qu'on peut faire, c'est de la photo-identification. Ici, c'est des têtes de tortue-lute. Si vous avez déjà vu, une tortue-lute, vous pouvez la reconnaissez sans problème. Avec cette tâche rose très particulière sur le dessus de la tête. Ça, c'est un travail qui a été fait par Peter Judon et Donna McDonald aux Îles Vierges, je crois, oui, c'est aux Îles Vierges. et ils ont réussi à avoir le même individu, ils ont réussi à avoir le même individu et à faire des photos plusieurs années, 86, 1990, 1992. C'est le même individu. Et donc, vous voyez que cette tâche, par exemple, qu'on a pensé utiliser comme étant une empreinte digitale, cette tâche, en pratique, elle évolue dans le temps. Vous voyez, là, ça se voit très bien. On a un trou noir ici. Là, on ne l'a pas. La tâche, c'est étendue ici. Retrouver que c'est le même individu, voilà, c'est quasiment impossible. Sauf que ces individus, en plus, avaient des marques. Donc, des bagues, on savait les retrouver. Mais sur la base de cette photo, c'est bien difficile. Un autre exemple avec des tortues vertes. Ici, par exemple, un individu, A1, A2, qui est revu, je ne me rappelle pas du pas de temps, mais qui est revu quelques temps après. Et lui, on le reconnaît. Là, on voit bien que ces deux écailles sont séparées et ces deux écailles séparées, on le retrouve d'année en année. Par contre, celui-là, on voit que c'est ici, il y a deux écailles, c'est le même individu entre B1 et B2. Il y a deux écailles qui sont séparées ici, elles ont fusionnées ici. Donc là, ça a marché. Là, on a pu retrouver l'individu. Là, si on ne fait pas attention, on pourrait croire qu'il est différent parce que le patron d'écailles est différent. en réalité, c'était le même. Donc, ça, c'est un faux négatif. Un autre exemple, ça, c'est une proposition qui a été faite par Jacques Frétain d'utiliser les blessures sur les pattes. Ici, c'est des pattes de tortue-lute blessées, ça, c'est des données obtenues en Luyane, je pense. Vous voyez que selon le patron de blessure, on peut distinguer les individus. Le problème, c'est que quand on a ça, la partie, la pâte 1, si elle se fait croquer la pâte encore une fois, la 1 peut tout à fait se transformer en 3. Donc, vous voyez que là encore, on a des faux négatifs. Et inversement, deux, par exemple, ça et ça, est-ce que c'est la même chose ou pas ? ça peut être des faux positifs. Donc, les observations visuelles chez les tortues marines, il faut s'en méfier beaucoup. On peut avoir des faux positifs, des faux négatifs. Quelque chose que vous connaissez tous, les bagues. Les bagues perforantes en monelle, en inconelle, alors c'est différents alliages de différentes compositions ou en titane, des bagues qu'on met sur les pattes des tortues marines et on identifie les bagues avec des numéros. Le problème, c'est que, si je vous rappelle, ici, dans les identifications, doit être permanent. Les bagues sont-elles permanentes ? Je pense que vous le savez que non. Les bagues tombent. Ici, c'est la perte des bagues chez les tortues luttes en Guyane. Les bagues, on en met deux. Après trois ans, 50% des individus n'ont plus qu'une bague et après six ans, on n'a plus que 25% des individus. Non, pardon, c'est l'inverse. Ça, c'est ceux qui en ont gardé deux. 50% après trois ans, on en gardait deux. On en a à peu près 75% qui n'en ont plus qu'une et donc 25% qui ont perdu une bague, non, les deux bagues. Voilà, le mélange. Après six ans, après six ans, 50% des individus restent sans bague et donc on les a perdues. donc les bagues, clairement, ce n'est pas permanent. Et c'est plus que ça. Ça, c'est un travail qui a été fait sur les manchots. Alors, les manchots, donc des oiseaux qui vivent à Terre-à-Délie, c'est effectivement très, très loin de vos préoccupations tortues marines, mais l'histoire est intéressante. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Les manchots en Terre-à-Délie, on a un déclin très important, déclin de 50% des populations de manchots empereurs en Terre-à-Délie et à partir des années 1970, la survie des adultes décline fortement. Ici, vous avez le nombre de couples de manchots et vous voyez que ça décline de façon très, très importante et avec un taux de réussite qui baisse. Donc, déclin des manchots. Quand on est biologiste, on a un manchot, on voit que ça décline. Qu'est-ce qu'on fait ? On le bague pour suivre les individus et puis on suit les individus et puis on se rend compte que les manchots empereurs marqués par une bague à la patte sont revus moins que ceux qui sont non marqués, non bagués. Alors, comment on le sait ? Parce qu'on met aussi des transpondeurs. Donc, ceux à qui on met seulement un transpondeur, on les revoit plus que ceux à qui on met un transpondeur plus une bague. C'est inquiétant quand même. Et effectivement, le taux de survie des individus bagués est plus faible que le taux de survie des individus non bagués. entre 1987 et 1996, environ 36 000 manchots de 10 espèces ont été marqués dans l'hémisphère sud. Donc, on marque des manchots mais en les marquant, finalement, on baisse leur survie. On baisse leur survie et en plus, on les empêche de se nourrir. ça, c'est les manchots bagués reviennent beaucoup plus tardivement sur les sites de nidification que les manchots non bagués. Donc, en fait, dans les années 70, on voit que les populations déclinent et qu'est-ce qu'on fait ? On les marque. Et plus on les marque, plus ça décline. Mais en fait, c'était tout simplement les marques qui faisaient que ça déclinait. Donc, vous voyez que là, on a clairement un marquage qui n'est pas neutre du tout. On n'a pas de données vraiment équivalentes chez les tortues marines mais on sait et ça, c'est le travail d'Alexandre Girard, on sait que l'endroit que les individus marqués présentent plus de fibropapillomes que les individus non marqués. marqués un individu, je ne sais pas si vous me voyez, j'ai une bague ici, je pense que vous les connaissez tous, ces bagues, ces bagues sont très, 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 très invasifs. On fait un énorme trou dans la patte. S'il y a des virus qui traînent dans l'eau, l'animal se contamine. donc, les bagues sont clairement un enjeu et, à mon avis, à proscrire. s'est développé à partir des années 95-96, la radio-identification via des transpondeurs. Si vous avez une photo d'un transpondeur à côté d'un crânerie, on injecte le transpondeur sous-cutané, intra-abdominal ou intra-musculaire et ça permet d'identifier l'individu. L'intérêt du transpondeur, c'est que c'est plus neutre. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse du corps. On fait une injection. Vous connaissez le principe marquage, on injecte le transpondeur dans le muscle, on relâche l'individu et on le on regarde s'il y a un transpondeur soit dans la patte avant, dans l'épaule, soit dans la patte arrière parce que selon les endroits, selon les pays, on ne les marque pas au même endroit. Donc, le transpondeur apparaît comme étant la solution géniale. Dans les années 90, on avait trouvé la solution de marquer les tortues sans problème. Sans problème, c'est sûr. Regardez le lecteur comment ça marche. Le lecteur envoie un champ magnétique, le transpondeur modifie le champ magnétique et le renvoie et ça donne un code. Le champ magnétique qui est envoyé ici, à 20 cm, le champ magnétique est d'environ un Tesla. Tesla, c'est l'unité de mesure du champ magnétique. Le champ magnétique terrestre, c'est 50 micro Tesla, soit 20 000 fois moindre. le renvoiement. Donc, vous envoyez un énorme champ magnétique sur la patte pour lire le transpondeur alors qu'on sait que les tortues marines utilisent le champ magnétique pour se diriger. Donc, en fait, ce que vous faites, c'est que ce serait l'équivalent pour prendre un humain, vous envoyez un énorme flash dans vos yeux, mais vraiment énorme, 20 000 fois la lumière normale du soleil. Vous êtes complètement aveugle pendant un moment. En fait, c'est ce qu'on fait aux tortues marines quand on lit les transpondeurs. On leur envoie un énorme champ magnétique et quelle est la conséquence de ça ? On ne sait pas. Donc, vous voyez que même le pit qui apparaissait comme la solution super, pas de problème, méfiance. D'où, si on veut faire une recommandation pour les pits, vaut mieux poser les pits aux pattes arrières parce que quand vous posez les pits à proximité de la tête, à l'endroit où il y a les magnétorécepteurs, quand vous lisez le pit à la fin, probablement, vous perturbez l'animal. Mais les pits sont-ils la solution ultime ? On sait que les pits tombent. Ça, c'est des travaux qui ont été faits en aquarium. On a mis des transpondeurs sur des requins et on a pu les suivre, ils sont en aquarium et puis, on se rend compte que 12 % de pertes chez le requin citron. Par contre, ceux qui, après deux ans, ceux qui tenaient, ils restent. on a fait la même chose chez les carouanes, c'est-à-dire un papier qu'on a publié avec Joe Faller, on a montré que les pits tombent aussi. Par contre, si les pits tiennent plus que 100 jours, c'est bon, ils tiennent. Mais dans les 100 premiers jours, les pits peuvent tomber. Donc, les pits, c'est une bonne solution si vous les mettez à la patte arrière et si vous savez qu'ils peuvent quand même tomber, ça vous donne des faux négatifs. Alors, on a une solution pour marquer les femelles, les pits au patte arrière. Qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Ces données, on va utiliser ce qu'on appelle des modèles de capture, marquage, recapture. Les modèles de capture, marquage, recapture, c'est ce qu'on appelle le gold standard du spirit, les tortues marines, c'est-à-dire le top de ce qu'on sait faire. On a publié en 2020 avec Jean-Dominique Le Breton qui est un des grands experts mondiaux sur les captures, marquage, recapture. On a publié un article sur le suivi de plus de 30 ans de suivi des tortues luttes en Guilhane en utilisant ces modèles. D'abord, il faut garder à l'esprit que pour qu'on puisse utiliser ces modèles, il faut qu'on ait un bon taux de recapture. Si vous marquez un individu et que l'individu, vous avez peu de chances de retrouver, laissez tomber, ça ne sert à rien. Il faut au moins avoir 30% de chances de retrouver l'individu. Ça veut dire être présent sur les plages de façon vraiment très, très intense. Si vous allez sur les plages une fois tous les 15 jours, laissez tomber, ça ne sert à rien d'essayer d'utiliser ces méthodes. Ces méthodes, il faut vraiment y aller tous les jours. Par ailleurs, les modèles mathématiques qu'on utilise pour faire ces modèles de capture en marquage de capture sont des modèles extrêmement complexes mais très simplifiés par rapport à la complexité de la vie d'une tortue marine. Je vous rappelle que les tortues marines ne pondent pas tous les ans. Elles pondent quelques-unes, on en voit quelques-unes après un an souvent après deux quelques-unes après trois après quatre après cinq. C'est super compliqué. C'est ce qu'on appelle des états non-vus dans les modèles de capture en marquage sur capture. C'est très compliqué à prendre en compte. Et puis l'année où elle pond, elle va venir plusieurs fois mais des fois une fois des fois deux fois ça encore c'est super compliqué à prendre en compte. Donc en réalité on a des modèles très complexes mais la biologie de l'espèce est encore plus complexe que les modèles qu'on peut utiliser. Et en fait à la fin quand on a des résultats obtenus par ces modèles mathématiques on ne sait pas vraiment quoi en faire. Est-ce que le résultat qu'on obtient est lié à réellement la biologie de l'espèce ou c'est lié aux hypothèses qu'on est obligé de faire ? En fait on ne sait pas. Donc pour conclure à ce niveau-là les suivis de capture marquage recapture on a un problème avec le marquage on est obligé d'être présent sur les plages de façon très importante et on obtient des résultats qu'on ne sait pas vraiment analyser. C'est super ! Alors une des solutions c'est d'essayer d'utiliser simplement des proxys de l'activité des individus sur les plages ce proxy c'est les traces les traces laissées par les individus sur les plages permettent d'identifier les espèces ça c'est super quand même simplement en regardant sur une trace on peut vous dire l'espèce il y a une petite habitude on peut avoir des erreurs mais on a une information en plus par rapport au nombre de femelles comme les femelles elles viennent pondent plusieurs fois l'année où elles pondent finalement on a plus de traces que de femelles alors il ne faut surtout pas dire qu'on étudie le nombre de femelles en comptant les traces on étudie ce qu'on appelle une activité de ponte mais l'activité de ponte on estime on suppose on fait l'hypothèse qu'elle est proportionnelle au nombre de femelles alors en faisant ça c'est clair qu'on fait des erreurs on fait des erreurs parce qu'une femelle vient plusieurs fois elle peut venir par exemple la tortue verte qui monte sur la plage il suffit qu'on la regarde pour qu'elle soit gênée elle retourne à l'eau elle revient le lendemain on comptera deux traces pour la même femelle mais on s'en moque puisqu'en fait on n'est pas en train de dénombrer le nombre de traces pour savoir combien il y a de femelles on est en train de dénombrer le nombre de traces pour savoir la tendance d'année en année si ça augmente ou si ça baisse donc on ne l'utilise pas comme une comment comme une comme un nombre de femelles on ne l'utilise pas comme un nombre de nids on l'utilise simplement comme un proxy de la population femelle ça nous donne une information sur la tendance de cette population femelle mais quand on fait ça on fait aussi des hypothèses et là je voudrais qu'on profite des dix minutes qui nous restent pour qu'on discute un petit peu de qu'est-ce qu'on fait comme hypothèse quand on utilise le nombre de traces d'année en année pour définir notre tendance est-ce qu'on fait des hypothèses qu'est-ce qu'on fait comme hypothèse est-ce que ce sont des hypothèses qui sont fortes qu'est-ce que vous en pensez personne n'ose alors si on veut l'utiliser pour établir une tendance c'est-à-dire que le nombre lui-même on s'en moque ce qui est important c'est est-ce que ça monte est-ce que ça baisse et est-ce que ça mesure bien une augmentation du nombre d'individus ou une baisse du nombre d'individus ou ça mesure autre chose alors si vous avez plus d'individus dans la population et qu'elles pondent toujours autant clairement ça va augmenter donc c'est bon donc c'est bon mais par contre si vous avez plus d'individus mais qu'elles font de moins en moins de pontes donc de moins en moins de traces sur les plages la population monte mais en réalité vous vous pourrez croire que ça baisse donc attention quand on utilise le nombre de traces l'activité de pontes laissée par les femelles on fait l'hypothèse très forte que le nombre moyen de pontes par femelle est stable et puis les femelles on l'a vu tout à l'heure ne reviennent pas tous les ans on a vu qu'elles reviennent souvent tous les deux ans des fois trois des fois quatre parfois un mais si d'un seul coup elles se mettent à espacer les pontes avant elles pondaient tous les deux ans et puis parce qu'il y a moins de ressources alimentaires d'un seul coup elles pondent tous les trois ans on croira que la population décline alors qu'en réalité c'est simplement qu'elles espacent leur saison de ponte donc quand on utilise le proxy trace comme proxy pour connaître la tendance de la population on fait l'hypothèse que le nombre moyen de ponte par saison est le même on fait l'hypothèse que le nombre de saisons entre deux saisons de ponte est le même sinon on risque de conclure de façon fausse soit une croissance soit une décroissance qui correspond plus à une croissance de l'activité de reproduction ou une décroissance de l'activité de reproduction plutôt que une croissance de la population donc c'est important de garder ça à l'esprit mais pour l'instant c'est à peu près le seul proxy pratique qu'on ait pour déterminer la tendance des populations c'est de faire le travail qui est demandé aux équipes sur le terrain c'est de compter le matin le nombre de traces pas forcément tous les matins puisqu'on sait corriger par le fait que par exemple s'il y a une fois par semaine c'est compté on sait corriger pour le nombre de fois où c'est compté et on peut utiliser ça comme proxy en gardant à l'esprit qu'on fait des hypothèses voilà est-ce que vous avez des questions ? alors non pas de questions ici oui merci pour la présentation c'est vrai au niveau du bagage on a constaté et on a compris que lorsque les tortues sont baguées le risque est d'être contaminé bon et le taux au niveau de suivi des tortues vertes comme tu l'as dit et l'expérience montre que les vertes qui sont beaucoup plus atteintes de virus de mer sont celles qui sont baguées donc de là on comprend que le bagage n'est pas vraiment une bonne solution mais la solution idéale d'identification des tortues marines sinon quels sont les avantages du bagage et entre le bagage la photo identification et laquelle est préférable alors je pense que d'abord il faut bien poser la question qu'on se pose une fois qu'on se pose une fois qu'on a bien défini la question on choisit quelle est la bonne méthode de de suivi donc si la question qu'on se pose c'est quelle est la survie des individus on est obligé de faire du capture marquage recapture dans ce cas là la bonne solution de marquage c'est le transpondeur aux pattes arrières mais ça veut dire qu'il faut que vous soyez conscient que vous allez devoir être présent sur les plages pendant au moins six ans au moins un jour sur deux sinon ça sert à rien jamais vous n'aurez votre réponse oui donc voilà première première question deuxième question qu'on peut se poser vous voulez savoir où vos individus se déplacent dans ce cas là le marquage à mon avis n'est pas la bonne solution vous allez mettre un argent fou sur le marquage mettre des bagues sur des tortues pour en revoir 1% ou 0,1% pour vous donner une idée en Guyane on a marqué à peu près 60 000 femelles on en a revu 30 en dehors de la région de marquage 60 000 30 c'est vraiment pas la bonne méthode si vous voulez savoir où vont vos individus posez des balises argos si vous voulez savoir à grande échelle posez des balises GPS si vous voulez savoir à petite échelle spatiale c'est une méthode qui vous donnera des résultats bien meilleurs et plus rapidement vous aurez l'impression que ça coûte cher effectivement acheter une balise ça coûte cher mais être présent sur les plages pendant 6 ans toutes les nuits en termes coûts humains c'est énorme donc dans ce cas là vaut mieux trouver un financement pour investir 1000 euros sur une balise plutôt que de partir sur 6 ans toutes les nuits avec des patrouilles sur les plages qui coûteront beaucoup plus cher donc voilà si selon ce que vous voulez faire vous avez différentes solutions mais il faut toujours d'abord se poser la question qu'est-ce que je veux comme résultat ok merci alors donc j'ai enregistré là le webinaire donc je je le publierai sur sur le lien WhatsApp et je le mettrai en ligne pour que tout le monde puisse avoir un rattrapage s'il n'a pas pu écouter et je ferai une version en anglais à la semaine prochaine ok c'est bon merci c'est bon merci beaucoup c'est bon ok bon bah écoutez je crois que je vais vous souhaiter une bonne journée bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé et puis à bientôt alors merci beaucoup merci professeur très bien et bien merci beaucoup d'être présent bonne journée merci bonne journée merci 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 bonne journée merci merci Merci.